Générique Bienvenue sur Median TV, l'invité culture de ce jour est un artiste qui a choisi Meknes pour installer son atelier peintre et photographe. Il a choisi depuis plusieurs années de se consacrer à ses ouvrages culturels et touristiques. Aujourd'hui, il vient nous présenter son dernier ouvrage consacré à l'univers de Volubilis. Bienvenue Belle Colombo, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, racontez-nous déjà ce qui vous a mené à l'édition de ce très beau livre. Eh bien, j'ai visité le site de très nombreuses fois. La première fois que j'ai visité le site de Volubilis, il faut l'imaginer, c'était en 1973. Donc à cette époque-là, il y avait encore les troupeaux de moutons, mais il y avait quand même les petits panneaux, ne montaient pas sur les murs. Donc voilà, c'est un site qui intéresse tout le monde et qui, pour moi, était très difficile à appréhender. Heureusement, j'ai l'expérience d'autres ouvrages qui m'ont facilité le travail pour concevoir cet ouvrage. Très difficile, c'est un site archéologique. Moi-même, je ne suis pas archéologue, donc je suis absolument amateur. Je suis juste comme un visiteur, en quelque sorte. Et donc, d'aller au-delà du conventionnel, ce n'était pas évident. C'est certainement le livre le moins volumineux, mais c'est celui qui m'a demandé le plus de travail, le plus d'attention. – Et alors, pourquoi Volubilis, plus qu'un autre site touristique au Maroc ? Qu'est-ce qui vous a le plus attiré ? – De toute façon, des sites archéologiques intéressants. Enfin, déjà, c'est berbéro-romain. Donc, chez nous, on a des sites aussi galo-romains. Donc, on a cette culture. – Chez vous, en France ? – Oui, bien sûr, on a des sites galo-romains, vers Nîmes. Enfin, voilà, on en a beaucoup dans la vallée du Rhône. Voilà, donc, on est riche, dont le pont du Gard, d'ailleurs, qui est un des monuments les mieux conservés au monde. Voilà, qui est un site magnifique. Et donc, nous, on a cette culture de visiter des sites archéologiques, comme ça, donc, galo-romains. Donc, je pense qu'il n'y avait qu'un pas à franchir pour aller vers ce site et puis, ensuite, approfondir un petit peu la question et m'intéresser à travers, justement, l'histoire berbéro-romaine de cette époque et puis, jusqu'à nos jours, parce qu'en fait, le site a toujours été occupé pendant très longtemps. Puis, ensuite, il y a quand même toute une histoire. Volubilis, Moulaidris, pardon, qui a puisé certaines pierres, enfin, des colonnes, etc., pour construire aussi certains monuments de Meknes. Donc, voilà, tout ça, tout est lié, quoi, en fait. – C'est un travail personnel que vous avez entrepris ou vous avez été accompagné par des historiens ? – Non, c'est un travail absolument personnel. Tous mes ouvrages sont à l'origine d'un travail absolument personnel. – Jusqu'à l'édition, d'ailleurs, de A à Z. C'est vous qui éditez vos propres… – Oui, 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 j'en suis l'éditeur. Voilà, c'est le deuxième livre que j'édite, quoi, par moi, enfin, voilà, oui. – Et alors, quelles sont les principales maisons que l'on y découvre, que le visiteur sur place, mais aussi le lecteur de cet ouvrage peut découvrir ? – De toute façon, déjà, on démarre par la maison d'Orphée, qui est très intéressante. Il y a une belle mosaïque, et puis, très intéressante, parce qu'on voit aussi, en sous-sol, donc, il y avait le feu pour faire chauffer l'eau, etc., il y a les colonnes aussi, on devine les colonnes. À certains endroits, dans les murs, la maison d'Hercule aussi, qui est très intéressante. Je trouve qu'au niveau des mosaïques, voilà, différentes maisons, il y a aussi… comment… ah, j'ai oublié. – De Vénus. – Pardon ? – Il y a celle de Vénus aussi. – Oui. – Il y a la maison d'Orphée, d'Hercule, de Vénus. – Voilà, la maison de Vénus, qui est très intéressante, d'ailleurs, qui est considérée par les archéologues la plus belle maison de Volubilis, de par ses mosaïques. Et on peut dire que, justement, Volubilis s'illustre par ses mosaïques. D'ailleurs, j'ai mis énormément l'accent sur les mosaïques, parce que c'est ce qui caractérise Volubilis. – Et quel est le vestige ? Quel est celui qui reste votre favori ? Avec l'œil d'artiste, de photographe ? – Bien entendu, il y en a trois quand même, enfin, même quatre ou cinq, enfin quatre, oui. Déjà, il y a la Porte de Tanger qui offre une perspective. Voilà, on entre sur le site, on le voit, on entre sur le site et là, on découvre au loin les monuments qui émergent. Donc, bien entendu, il y a l'Arc de Triomphe, il y a le Capitole, le Basilique, les principaux monuments, quoi. – Justement, ce sont ces principaux monuments, notamment la Basilique et le Capitole, où les cigognes se sont installées uniquement sur ces colonnes. Donc, c'est un peu les gardiennes de Volubilis, ces cigognes. – Oui, oui, de toute façon, ce sont même des stars. – Parce que tout le monde photographie, et pour un peu, ils en oublieraient presque les monuments. Parce que, bien sûr, ils font des photos des monuments, ils se prennent en photo, mais quand ils voient les cigognes, alors là, ils les prennent sous différents angles, et voilà, ils répètent, voilà. Vraiment, je crois que c'est les cigognes qui sont les plus photographiés, quand il y a des petits, alors là, c'est vraiment magique. – Et alors, ces colonnes sont réalisées, ont été réalisées en calcaire ou en gré de Zerhoun, donc c'est aussi une architecture semblable aux villas romaines, mais avec des matériaux locaux. C'est aussi ça la particularité de Volubilis ? – Oui, bien sûr, c'est la culture romaine qui a été transposée ici, et ils ont puisé sur… Alors, pour le gré, c'est juste au-dessus de Mouleidris, il y a ce relief, et le gré vient de là. Par contre, le calcaire, lui, au-dessus de Volubilis, là, il y a les carrières de calcaire, c'est des bancs de roches très épaisses, d'ailleurs, enfin, hautes comme ça, là, et voilà, donc c'est en pente douce, comme ça, et ils prenaient, ça fait des bancs, et donc ils puisaient, enfin, ils prélevaient les pierres de calcaire ici, oui. – Et alors, cet ouvrage sur Volubilis, vous le disiez, ce n'est pas votre premier, il y en a un autre, c'est Meknes, Cité impérielle au cœur du Saïs, donc vous l'avez également édité. Il y a quelque chose de particulier, quand même, dans cette ville de Meknes qui vous inspire. – De toute façon, oui. – Vous y vivez, mais il y a aussi tous ces ouvrages que vous éditez sur la région. – Globalement, c'est le patrimoine, de toute façon, donc c'est ce qui est intéressant. Là, c'est vraiment des ouvrages concernant le patrimoine, mais celui-ci, on fait une excursion aussi dans la plaine du Saïs, avec la culture du vin, des oliviers, les champs, fleurs au printemps, mais c'est le patrimoine, bien sûr, et donc tous les monuments qui datent de l'époque de Moulet Ismaël, des choses qui sont avant, dans les petites ruelles, tout ça, donc on découvre aussi, effectivement, toute cette période historique. – Alors, le Maroc, outre Meknes, ça reste une terre de prédilection pour à la fois les artistes confirmés et ceux en devenir. Il y a encore beaucoup de terrain à explorer pour tous les artistes. – Oui, il y a beaucoup de choses à explorer, dans tous les domaines, d'ailleurs, que ce soit au niveau des sites naturels, parce qu'il y a des sites qui sont absolument magnifiques, et puis des espaces, alors immenses, enfin, voilà, des grands espaces, voilà, ouverts, c'est, voilà, on part du haut de l'Atlas avec la neige, et on descend, et on arrive dans le désert, et puis un peu plus loin, les dunes, voilà. Donc, à travers ces espaces, il y a des… C'est aussi des espaces culturels différents qui se sont construits à travers l'histoire, quoi. Et donc, il y a l'histoire des berbères, avec l'architecture berbère. – C'est votre projet actuel, c'est ça, votre prochain livre ? – Voilà, donc, il y a toute cette richesse qui peut inspirer les photographes, les artistes peintes, et même si on… qui peut donner matière à créer, à la création. – Merci beaucoup, merci Belle Colombo d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc votre dernier livre, Volubilis, édité, écrit, édité, et photographié par vous-même. Merci à vous aussi de nous avoir suivis, restez en notre compagnie. L'information se poursuit sur Median TV. – Sous-titrage ST' 501